Tu signes ton retour avec un single et une grosse collaboration avec Yousoupha, qui est un artiste que j'aime énormément, à qui je fais un big up. Le single s'appelle Nivakin. Comment a été établie la connexion ? Comment vous avez travaillé en studio ? Tu vas répondre à cette question juste après la pub. D'accord. – Choboz est de retour pour sa… – Choboz, coup de prononciation intensif en Papouasie. Continue. – C'est le président de la Tidiza. – Selon la constitution quand même… – Toi qui est le premier ministre qui est chargé de moi me couvrir, c'est ça qui m'expose à la Vendique Populaire. – Selon la constitution, le premier ministre protège… – Si tu te sens, je sais que tu as ça. – Non, selon la constitution, le premier ministre protège le président, mais aussi à le devoir de vivre la vérité. – On ne veut pas le rater, on ne veut pas le rater. – Oui quoi, elle dit quoi ? – Tu as vu ce qu'elle a dit ? – Elle dit quoi ? – Non, moi, je sais que moi elle a dit. – Elle a dit, si c'est ça exposé, c'est parce qu'elle a dit… – Je sens un ennemi à l'horizon. – Selon la constitution, l'invité n'a pas le droit de s'immiscer des affaires gouvernementales. – On n'allait rien créer. – Attends. – Monsieur le président… – Il faut qu'on se concède parce que… – On n'allait rien créer même. – Alors, une conférence… – De presse ? – Non, gouvernementale… – Juste après l'émission ? – Urgente. – Urgente. – D'accord. – Après, le mot bébé, quand ça arrive, elle fait une conférence gouvernementale. – Non, ça ne te concerne pas. – Non, 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 c'est des réformes qu'on doit… – Gouvernementales. – Oui, parce qu'on doit rajouter de nouveaux points… – De nouveaux décrets, tout ça. – De nouveaux décrets, parce que… – C'est bien. – Parce que ce qu'elle est en train de faire, ça risque de contaminer certains papois. – Justement. – Oui. – Donc, avant de partir à la pub, je t'avais posé une question. Comment s'est faite la collaboration avec Youssoupha ? – C'est un pote à mon producteur, Tony Rodriguez. Donc, il nous présente quand on est en Afrique du Sud. Moi, je le vois là pour la première fois. Mais je pense que peu avant, il avait entendu parler de moi. Et voilà, tout part de là. Je pense qu'il a un petit coup de cœur pour mon projet, pour… il croit en mon potentiel. Et puis, voilà, il décide de me porter. – T'as beaucoup de chance, t'as beaucoup de chance. Parce que Youssoupha, c'est un grand artiste, un grand monsieur pour qui, moi, j'ai beaucoup de respect. – Est-ce que le choix de Youssoupha répond à quelque chose de particulier ? – Wow ! Je ne pourrais même pas répondre à ça parce que je ne m'y attendais pas de un. Et le fait que ce soit lui, avec toute sa grandeur et son humilité, qui vient en même temps me dire « Je veux être en fit avec toi sur ce titre-là, pour moi. » À quel moment je pense à ça, en fait ? – Excuse-moi, je ne réalise même pas. – Est-ce que tu pensais à d'autres personnes à part Youssoupha ? Est-ce que tu pensais à d'autres personnes ? – D'autres personnes ? – Oui. – Qui n'aiment pas bonheur ? – D'autres artistes ? – Oui, forcément. Nino, pourquoi pas ? – Nino ? – Là, les grosses pointures, en fait. – D'accord. – Les tontons, les vieux pèles. – Vous avez fait le clip dans trois pays différents. Au Maroc, au quoi ? Au Niger ? – Au studio, comment s'est passé au studio, l'ambiance au studio ? – C'était cool, simple. – Tu étais sur ton nuage, n'est-ce pas ? – Je veux dire, la première étape, c'est qu'on te dit « Ah, il y a Youssoupha qui veut poser avec toi sur le son. » « Mais tu ne crois pas trop. » Le gars, il arrive, tu crois, mais tu ne réalises pas, en fait. Le gars, il arrive. De le voir travailler, ça, encore, c'est autre chose. Le genre, il fait ça en un temps record, il sait où il veut aller, en même temps, il est structuré. Tout ce qui nous fascine, en fait. Nous, nous, passionnés de musique, nous qui avons de l'admiration pour des grands hommes comme ça, ça tue. – On dira merci tout simplement à Tony Rodrigues aussi, qui est un producteur passionné. Et un mec qui est connu pour son ardeur au travail, très, très professionnel. – Et qui a de la vision, surtout. – Voilà. Et au niveau de l'écriture de la chanson, comment ça s'est passé ? – Pour être honnête, Niwakin, c'était déjà structuré, parce que Niwakin, c'était mon premier single. – Ah, d'accord. – Mon tout premier single, avant Paradis, Niwakin, c'est l'âme de mon album. Ce qui fait que ce sera la continuité de Niwakin sur tout le projet, tu entendras, le message reviendra tout le temps. – D'accord. – Donc, quand il arrive, il ajoute sa touche. Moi, j'étais un peu sceptique, j'avais peur. Tiens, le tout le temps, il va venir déjà fouler. Il va faire comment ? Tu vois, il est ici, mais d'un professionnaliste. Je te fais ça, mais avec toute la subtilité. – Il a mis à l'aise ? – En même temps, il s'en, il s'en, il s'en, il s'en, c'est un truc de dingue. – C'est un truc de dingue.